Bonjour, je vais vous présenter la gamme de sacs de couchage de chez Deuter, les sacs pour les juniors, les sacs pour les enfants. Donc il s'agit ici de sacs synthétiques et on va avoir quatre séries, le Little Star, le Starlight EXP, le Starlight Pro EXP et la version Dreamland. Quelles sont les différences entre tous ces sacs ? Je vais parler de sacs synthétiques pour avoir une facilité d'entretien et un sac relativement compact, facile d'utilisation. Le Little Star, c'est le sac pour les tout-petits, pour les enfants compris entre 95 cm et 1,30 m. Pourquoi un tel intervalle ? Tout simplement parce que le sac est doté à sa base d'un zip d'extension très pratique qui permet de passer justement d'une utilisation, quand on est petit, 95 cm, jusqu'à une utilisation pour les tailles plus grandes, comme ceci. Donc une belle rallonge. Ça permet de s'offrir un sac de qualité et de pouvoir l'utiliser sur de nombreuses années. Et lorsque l'enfant grandit et qu'il passe au-dessus de 135 ou 130 cm plus précisément, alors il va avoir le choix entre le Starlight ou le Starlight Pro et il va pouvoir ce sac de couchage l'accompagner jusqu'à ses 1,70 m. Donc on peut penser aussi que des dames ou des gabarits des messieurs petits peuvent utiliser ce type de sac de couchage. Même principe pour le système de zip et d'ouverture au niveau des pieds. Sur le Starlight Pro, on voit bien la différence de taille. Tout simplement parce que le Starlight Pro est doté d'une doublure encore plus conséquente pour affronter des températures plus basses. Je ne peux pas vous communiquer de température de confort sur ces sacs de couchage parce qu'en effet, il n'existe pas de normes officielles pour les températures de confort sur les sacs de couchage enfants. En revanche, vous pouvez vous référer à des grammages donnés chez Deuter sur des sacs adultes pour vous faire une idée de la température de confort. Enfin, la gamme est complétée par le Dreamland qui est un produit assez novateur qui existe depuis quelques années maintenant. C'est un produit identifié Blue Sign Product, à savoir un sac de couchage qui n'utilise pas de produits chimiques. Particulièrement respectueux pour celui qui le porte et puis avec un toucher aussi et un confort important. Sur les trois précédentes versions, nous sommes sur des sacs de couchage type sarcophage, à savoir au niveau des épaules, un sac un peu plus large et un peu plus étroit au niveau des pieds. Pour cette version Dreamland, nous sommes sur un sac de couchage rectangulaire qui permet, une fois qu'il est ouvert, de se transformer en couverture. Donc intéressant aussi pour une utilisation outdoor, camping et pourquoi pas à la maison quand on reçoit des petits copains et des copines à la maison. Voilà pour la série des sacs de couchage junior synthétique de chez Deuter.